Le renforcement de l'industrie et du commerce est au cœur de la politique de développement du Bénin, visant à lutter efficacement contre la pauvreté et à assurer une meilleure intégration du pays dans l'économie mondiale. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin a formulé, avec l'appui technique d'agences spécialisées identifiées par le cadre intégré-renforcé, le projet de renforcement des capacités productives et commerciales, le PRCPC. L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, l'ONUDI, s'est vu chargé du développement de l'offre compétitive des industries béninoises à travers l'amélioration de la productivité des entreprises et la mise en conformité de leurs produits en normes nationales et internationales, et aussi du développement des services d'appui à l'industrie. Les objectifs du projet PRCPC consistent à augmenter l'offre exportable des produits fabriqués au Bénin, afin de réduire la pauvreté dans le pays. Alors le partenariat de ce projet avec l'ONUDI a permis, n'est-ce pas, de faire un transfert d'abord de compétences et de mise à niveau surtout des toutes petites entreprises. Le support de l'ONUDI envers le gouvernement a été multiple. Un, ça a été d'accompagner les institutions gouvernementales pour concevoir des politiques nationales en matière de qualité et aussi en matière de sécurité sanitaire des aliments. Le support de l'ONUDI a aussi concerné l'institution, la première institution d'appui aux entreprises industrielles, à savoir le bureau de restructuration et de mise à niveau, en les accompagnant à développer un nouveau service qu'on a appelé la mise à niveau spécifique au TPE et au PME. Les entreprises qui ont été identifiées et sélectionnées en partenariat avec le BRMN ont bénéficié dès le départ de diagnostics de leur situation interne et de leur capacité à se développer. Ces diagnostics aboutissaient à des plans d'action spécifiques à chacune des entreprises. Et ces plans d'action contenaient bien sûr une partie d'investissement matériel, de modernisation, et une partie d'investissement immatériel. Et c'est sur cette deuxième partie que l'équipe de l'ONUDI a intervenu tout au long de ces deux dernières années pour réaliser, pour chacune d'entreprises, la compagnie à réaliser son plan d'action. L'ONUDI a focalisé ses interventions sur trois secteurs prioritaires à fort potentiel d'emploi et d'exportation. Le secteur agroalimentaire et plus particulièrement la transformation de l'ananas, du karité et de l'anacarde. Le secteur de la pisciculture et le secteur de la confection. L'organisation a entrepris une approche innovante, celle d'impliquer intensément sur le terrain des consultants nationaux encadrés de près par des experts internationaux de haut calibre. Il était question qu'on puisse déjà faire le diagnostic de nos activités sur cette ferme, de voir un peu ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien. Et après ça, il était question de travailler à essayer de renforcer les capacités de l'équipe qui travaille sur place ici pour améliorer la productivité, pour améliorer les revenus, les recettes de l'entreprise. Avec l'appui du projet, nous avons réussi aujourd'hui à presque tripler la production d'alvins, surtout en particulier parce que nous avons beaucoup travaillé sur l'amélioration de notre système de production d'alvins de poissons. Donc, nous étions à environ 50 000 alvins de poissons produits par an et là, on est en train de tendre vers les 200 000 alvins de poissons et notre rêve, c'est d'aller vraiment à 1 million de poissons par an à partir de l'année prochaine. Je ne suis pas la seule qui produit des alvins ni qui fait le grossissement. Nous sommes nombreux. Maintenant, s'il y a la qualité, il y a la clientèle, les gens reviennent. Donc, quand le projet a commencé par travailler avec moi et que j'ai amélioré mon produit, j'ai eu plus de demandes et vraiment, ça n'est pas vraiment positif. Parce qu'avant, il y a des années, quand je vois les amandes comme ça, les noix de cajou, je regarde et je disais, c'est joli et puis c'est bon. Mais depuis qu'on m'a appris le test K.O.R., je sais maintenant qu'il faut chercher à passer un test pour pouvoir connaître la qualité de ce noir. Donc, ça aide aussi le pays. Au lieu que nous, on exporte les noix brutes dans d'autres pays pour créer du travail là-bas, on a créé ce travail dans notre propre pays. Parce que je pense que dans ce projet, il y a un acquis dedans. Et donc, je suis vraiment fier. Par les formations, ce n'est pas de l'argent qu'on m'a donné. On m'a amené à faire beaucoup de choses. Donc, je suis fier. Je pense que si ce n'était pas le projet, je ne le ferais pas. Le projet nous a permis à un projet de subvention, un plan que le consultant a réalisé, on avait présenté et j'ai été retenu. Une subvention de 15 millions. Le rêve de Free Cajou, c'est de pouvoir grandir, grandir, grandir. Et avec ce projet, nous aurons à acheter les équipements qu'il faut. Et il y aura une sériété dans ce que nous faisons. Et la qualité serait améliorée de plus en plus. Et je pense que l'appui du projet dans ce cadre-là, c'est le constant. Le travail qui est fait par les consultants, ceux qui nous ont apporté, les formations qu'ils nous ont eu à nous donner et qui concourent toujours à ce que nous faisons pour pouvoir toujours nous booster. Alors, on a reçu un appui, je dirais, formidable, en tout cas pour ma part, ne serait-ce que dans l'accompagnement par module. Alors, le plus important, je dirais, c'est la réorganisation de la structure en elle-même, au niveau local, à l'intérieur. On fonctionnait d'une certaine façon et avec l'appui, on a eu une réorganisation totale. On a eu des aménagements qui ont été opérés. Du coup, on a eu une plus grande production. Alors, l'accomplissement dont je suis la plus fière dans ce projet, c'est qu'au niveau production, je suis passée de 9 chemises par jour à 49 chemises. Et je pense y arriver encore plus loin, encore avec plus de production. Donc, la formation de la chaîne a été faite par l'équipe qui a intervenu dans l'entreprise. Et à ce niveau, nous avons connu une nette évolution. Nous avons passé de 40 pièces à 150 pièces le jour. Uniquement dans la chaîne de production prête à porter. Or, nous avons également les autres chaînes qui produisent du sur-mousiure, qui se sont ajoutées à ça, d'où nous sommes largement au-dessus du nombre que nous fabriquons depuis des années. Et avec le même personnel, sans changer de personnel, et juste l'organisation du travail et tout. Et dans la coupe, comme je l'ai dit tantôt, le même coupeur, qui à la limite difficilement coupait 50 pièces le jour, coupe 200 à 300 pièces le jour aujourd'hui, par le système de matelassage dont nous avons bénéficié. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de passer à l'industrialisation. D'où ce projet a été très important, d'abord pour notre entreprise, et pour le Bénin en général, et pour l'Afrique entière, j'allais dire, parce que nous avons de la main d'oeuvre qui rend la recherche de l'emploi. Donc, nous créons davantage d'emplois aujourd'hui, et également, nous répondons à des besoins, et nous exportons nos produits hors du Bénin, d'où l'entrée des dévices pour le pays. L'intervention de l'ONIDI, avec Natura, aura un très gros impact, dans le sens où nous serons aux normes, et par rapport à ça, on aura beaucoup plus de crédibilité face à nos potentiels investisseurs, ou à nos potentiels clients. Donc, venir à Natura et voir comment c'est structuré, ça donne envie de travailler avec ces gens-là. Donc, je pense que dans ce sens-là, on va gagner beaucoup. L'avenir, c'est d'être industriel, que j'ai devant mon entreprise des cargos, des titans qui vont acheter, chargés pour amener au port, parce que je veux vendre loin, depuis longtemps, je veux vendre très loin mes produits. Mais je sais que c'est déjà là, c'est déjà là parce que bientôt, quand j'aurai mon usine toute installée, des titans vont être chargés pour amener au port de Cotonou. Parce que ma vision a changé, ma réflexion aussi a changé. Quand tout change, on pense aussi loin, on pense à un avenir vraiment fructueux. Donc, tout ça, c'est grâce au projet. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas, que j'ai aujourd'hui. Et ça me permet de réfléchir, de changer, de faire des innovations. Je fais surtout ça, les innovations. Parce que je me dis, comme il y a un projet qui va m'aider à être en usine, il faut que moi-même, je commence par innover, je commence par réfléchir. L'orudi est une structure qui peut accompagner, apporter de la plus-value à un produit. Et lorsque nous prenons le cas de l'ananas, et l'orudi vient et aide le producteur à ne plus vendre sa production brute, et l'aide déjà à passer d'une étape à une autre. Vous savez, il y a quelques années, on n'avait pas autant d'entreprises de production de jus de fruits. Aujourd'hui, on en a beaucoup, parce que différents programmes ont eu l'accompagnement de l'orudi dans ce cadre-là. Donc, la plus-value apportée au produit entraîne des revenus pour les producteurs. Ça limite les dégâts, les pertes post-récolte, et ça permet aussi de pouvoir accroître le PIB du Bénin. 50 experts et consultants ont été mobilisés et coachés pour atteindre les résultats. 14 internationaux, 31 béninois et 5 autres nationaux d'autres pays africains. Une des premières tâches, avant d'intervenir aux entreprises, était de former les consultants nationaux. On peut dire de nos jours qu'ils ont vraiment beaucoup bien avancé et ils ont fait beaucoup d'efforts dans les entreprises. Après la fin de ce programme, dès que les consultants internationaux ne seront plus là, ils peuvent continuer à aider les entreprises. Et ça fait plaisir qu'ils soient de plus en plus sollicités par les entreprises. C'est très important de suivre, de faire le suivi et évaluation de cette intervention du PRCPC. Parce qu'on veut voir, on veut pérenniser ses acquis sur le terrain. Ce que le PRCPC, l'approche que le PRCPC a apporté à ces entreprises, nous voudrions que ça ne cesse pas, ça ne s'arrête pas, que ces entreprises continuent à observer les bonnes pratiques que le PRCPC a enseignées, que cette entreprise continue à suivre le partenariat que le PRCPC a offert, que ces entreprises n'apportent pas les bonnes pratiques au détriment encore des anciennes pratiques qu'elles faisaient. Sur un plan, comme je le disais tout à l'heure, sur un plan professionnel, déjà, travailler en binôme avec des experts internationaux, cela nous a permis d'améliorer nos compétences. de renforcer nos capacités d'analyse, de coaching de ces entreprises et de recevoir, de la part de l'expert principal même de l'ONUDI, un coaching vraiment à nul autre pareil, tant au niveau du management des ressources qu'au niveau du management du temps, avoir des objectifs smart pour l'atteindre des résultats vraiment concrets, précis et ce suivant, des thèmes de référence, c'était juste wow. Maintenant, sur un plan plus personnel, il y a eu des brassages interculturels avec nos consultants ici, des autres filières, on s'est rencontrés, on a discuté, on a échangé et vraiment, c'était très, très bénéfique. La participation au commerce régional et mondial dépend fortement de la qualité et de la conformité des produits aux normes et exigences des marchés. Les produits qui ne répondent pas aux critères de qualité et de sécurité de plus en plus stricts et imposés par les consommateurs font face à ce que l'Organisation mondiale du commerce, OMC, appelle les obstacles techniques au commerce, OTC, et se voient refuser l'accès au marché. La démonstration de la conformité des produits aux normes et règlements techniques est donc indispensable à la compétitivité des entreprises. De bonnes politiques en matière de qualité et notamment de sécurité sanitaire des aliments couplées à une infrastructure de la qualité performante sont indispensables au développement et à la croissance, pour ne pas dire à la survie des entreprises. Une politique nationale de sécurité sanitaire des aliments a été développée et adoptée visant à assurer la conformité des produits des entreprises aux normes nationales et internationales. Le projet a également permis de renforcer les capacités en matière de traçabilité à travers l'outil Codebar afin que les produits béninois donnent une image sécurisante et soient conformes aux exigences des marchés internationaux en matière de traçabilité. Une unité de gestion des Codebar a été mise en place au sein de l'Agence nationale de normalisation et le secteur privé a été sensibilisé pour se l'approprier. Nous sommes sur un marché concurrentiel. Beaucoup de personnes veulent aller sur le marché mondial et nous, nous voulons être les meilleurs sur le marché mondial. Et on dit souvent si vous voulez être préféré, il faut vous faire d'abord remarquer. Donc nous allons nous faire remarquer, nous allons nous faire détecter à travers l'Eco-Daba pour qu'on sache que ce produit, là qu'on a en main, est un produit qui vient du Bénin. Quatre voyages et rencontres B2B ont été organisés dans quatre pays cibles. Le Nigeria, le Burkina Faso, le Rwanda et la Tunisie. Afin de promouvoir les produits des entreprises à l'international et de négocier des conventions de coopération inter-entreprise. Nous avons effectué un voyage où nous avons rencontré des partenaires commerciaux pour le développement, la vente, l'augmentation de notre part de marché d'où nous venons il y a environ 24 ans. Et là, ça a été vraiment l'apothéose. On a rencontré des gens qui sont prêts à nous accompagner. Et là, on est prêts pour signer des contrats maintenant. Vous savez, le Bénin en particulier est un pays pas industrialisé. Donc, avec l'intervention du projet, nous sommes en train d'aller vers des partenaires industriels qui vont nous accompagner dans l'industrialisation totale de la production. Et vous savez, au Bénin, nous avons beaucoup de main-d'oeuvre qui sont à la recherche du travail. Donc, ça va développer davantage l'emploi au Bénin. Afin d'assurer la pérennisation de la démarche de mise à niveau des industries béninoises, le BRMN et l'ONUDI associent dans le processus d'accompagnement des entreprises bénéficiaires des structures d'appui national et des représentants du secteur de conseil béninois. Il s'agit en particulier de renforcer les capacités de ces structures afin qu'elles puissent mieux répondre dans le futur aux besoins des entreprises béninoises. parce qu'on constate aujourd'hui que le plus grand apport de ce projet à la croissance économique du pays c'est le volet ONUDI. Donc, c'est tout ce que l'ONUDI est venu faire en amont, en aval de tout ce que les autres agences ont eu à faire. À savoir, par exemple, la mise en niveau des entreprises, le conseil, la mise en place du conseil aux entreprises, l'implémentation directe au sein des entreprises. Aujourd'hui, le développement du partenariat industriel et commercial entre les entreprises bilgoises et d'autres entreprises de la sous-région forment le statut même du résultat de ce projet-là. Nous sommes en train de montrer au pays et à tous les acteurs qu'il est possible que nous aions un avenir industriel comme la plupart des grands pays. Ça suppose qu'on mette en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, que le secteur privé productif soit suivi et accompagné et que nous mettions à la fois les moyens financiers mais les moyens humains et techniques pour que cela puisse se produire. Je crois que c'est ça le grand intérêt. Nous allons montrer maintenant à travers le résultat du BRCPC qu'il est possible d'appuyer le secteur industriel pour que l'économie puisse générer de la richesse interne et non que de la richesse à travers les impôts et les droits de douane liés aux importations. Sous-titrage Société Radio-Canada